La musique de film, ça sert à quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'elle n'est pas au fond un peu la laissée pour compte du cinéma aujourd'hui ? Jacques Deray ? Moi je répondrais que la musique dans un film fait partie de la création. Un musicien est un créateur comme un auteur et comme un metteur en scène. Vraiment sur le même plan ? C'est ça la question ? Parce qu'on a un peu l'impression que ces dernières années... Tout à fait, simplement il y a un maître d'oeuvre qui est le metteur en scène, qui choisit son musicien et qui à un moment donné doit donner son avis sur la musique proposée par le musicien. Mais c'est aussi important qu'un texte dans un film. Philippe Sartre, vous ne trouvez pas que parfois la musique c'est un peu ce qu'on appelle la musique d'ameublement ? Malheureusement, mais la musique d'ascenseur, parfois... Je vais vous dire, le problème de la musique d'ascenseur, il y en a quand il y a des scènes d'ascenseur dans les films, donc il faut bien les faire. Mais je pense qu'on a la chance de travailler avec des metteurs en scène dignes du mot metteur en scène. On ne fait jamais de musique d'ascenseur, on fait de la musique de cinéma, c'est-à-dire un prolongement, en fait, comme dit Jacques, du scénario, de la mise en scène et du jeu des acteurs. C'est réellement partie intégrante d'un film et c'est indissociable d'un film. Et d'ailleurs, je pense que certains metteurs en scène en France, en tout cas, et même aux Etats-Unis, je pense, j'ai vu qu'un metteur en scène pouvait se battre pour avoir tel ou tel musicien, pour avoir auprès de lui une continuité de son propre travail. Maurice Gérard, vous travaillez aux Etats-Unis, alors c'est plus facile, vous vous demandez, c'est plus confortable là-bas ? Vous savez, ce n'est pas forcément plus confortable parce que le problème du musicien dans un film, c'est tout de même, il faut vraiment qu'il pense, avant d'accepter la musique d'un film, que le film est une œuvre de collaboration. Comme dit Jacques, il y a le metteur en scène, il y a le metteur en scène qui est le chef d'orchestre, et puis il y a le scénario, les acteurs, les costumes, et vous êtes un cinquième de cette collaboration. Mais vraiment un cinquième ? Oui. Non mais parce qu'on a un peu l'impression, enfin ça je vais demander à Stéphane Lerouge, puisque lui c'est un peu l'historien de l'affaire. Je ne sais pas, parce que moi j'ai un exemple très récent qui me vient comme ça, qui me remonte à la surface de la mémoire. Je me souviens que quand par exemple Philippe Sard écrivait la musique de Bossu, je me souviens que Philippe de Broca me disait qu'il avait l'impression qu'il avait eu des auteurs, avant le tournage, qui étaient ses collaborateurs sur le scénario, qui étaient Jean Cosmos et Jérôme Tonnerre, qu'il avait tourné son film, et que sur la post-production, sur ce qui venait après le tournage, il avait un autre co-auteur, avec le même statut, avec le même équilibre qu'avec ses scénaristes, qui était le compositeur. Mais ce n'est pas toujours comme ça honnêtement dans le cinéma aujourd'hui. Non, souvent c'est vrai qu'il y a une tendance, je pense, et ça les compositeurs y répondront sûrement plus mieux que moi, mais il y a une tendance effectivement à penser au compositeur, ou à choisir son compositeur, et même à réfléchir au style de la musique à la fin. Et je me souviens d'ailleurs d'un compositeur qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Antoine Duhamel, qui travaillait beaucoup avec un metteur en scène que je ne citerai pas, mais je me souviens de Duhamel disant toujours, ce metteur en scène venait me voir me disant, « Antoine, tu sais, je t'appelle, mon film n'est pas complètement réussi, il a donc besoin de musique. » Et ça, c'est absolument terrible, parce que ça veut dire qu'on pense à la musique uniquement de façon fonctionnelle, utilitaire, pour rattraper quelque chose. C'est un peu la dernière roue du carrosse parfois. Oui, là c'est fait l'ambulance. En fait, c'est ce que, je me souviens, David Lean disait exactement ce que Stéphane vient de dire, il disait, dans certains cas, la musique, le compositeur, tu es comme un docteur, mais si le patient est mort, il n'y a rien à faire pour le ressusciter. Je ne sais pas si en France, on continue exactement de mon temps, c'est-à-dire qu'on pensait à tout, sauf au budget de musique. Si bien que vous aviez un compositeur qui devait travailler pratiquement gratuitement en essayant d'avoir un son d'un grand orchestre avec trois musiciens, alors quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai trouvé le contraire, c'est-à-dire que dès la production, on a un budget musique qui est petit, moyen ou gros, mais c'est un... Si vous voulez bien, Morisa, on va en reparler, parce que ce sera certainement un des éléments importants du débat, c'est-à-dire comment est rémunéré aussi le musicien de cinéma. Alors, je voudrais d'abord qu'on vous connaisse mieux tous, alors donc, je vais vous interroger un petit peu les uns après les autres. Maurice Jarre, bien sûr, on vous connaît, vous avez eu trois Oscars, vous êtes le père de Jean-Michel Jarre aussi, il faut le rappeler. C'est le quatrième Oscar. C'est pas mal. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? Je suis ici magnifiquement en vacances. Oui, je sais. Je suis très content d'être avec mon ami Jacques et de connaître Philippe, que je ne connaissais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous travaillez toujours aussi intensément à Hollywood ? J'essaie et je fais de plus en plus de concerts, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que ça vous apprend à respirer d'une autre manière. Quand vous êtes tout seul dans votre coin et que vous êtes tout seul vraiment pendant des mois, alors qu'avec un orchestre, vous avez... Et puis la communication avec le public, c'est si bien que j'ai fait plusieurs suites d'orchestres et j'ai trois ou quatre programmes que je promène un petit peu partout dans le monde et c'est magnifique. Et surtout aux Etats-Unis ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. J'ai fait des concerts à Moscou, même à Pékin, en Europe, en Italie, en Allemagne, etc. Vous savez combien de musiques de films vous avez écrites ? Autour de 200. 200. En comptant tous les films, courts-métrages, etc. Mais vous savez, je suis un jeune en comparaison de mon ami Enyo Morricone et qui en a probablement écrit, je ne sais pas, 400 ou 500. Ah oui ? Ah, tant que ça... Vous êtes riche ? Oui, à l'intérieur. Mais malheureusement... Non, je vous pose la question honnêtement parce que vous avez parlé de la rémunération. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en faisant la musique du film ? Vous avez tout à fait raison et je vais vous répondre très franchement. C'est que j'ai eu trois divorces très coûteux. Ah oui ? Et selon la loi française, car on dit, oui, bien sûr, ce sont les Américains. Ce n'est pas vrai. C'est une loi française qui dit que toutes les œuvres que vous allez composer durant votre année ou deux années de mariage avec une personne, toutes ces œuvres sont à diviser par deux. Oui, donc voilà. Alors voilà la réponse. Justement, Maurice, pourquoi vous étiez parti aux États-Unis à l'époque ? Je ne suis pas parti, c'est qu'on m'a demandé... Oui, comment ça s'est passé ? Après Laurence d'Arabie, j'ai eu donc mon premier Oscar. Vous étiez encore en France quand vous avez composé pour Laurence d'Arabie ? Non, j'étais en Angleterre. On m'a demandé d'aller faire le travail en Angleterre. Et quand j'ai fini Laurence d'Arabie, et Laurence d'Arabie a été un grand succès surtout sur le plan film, etc., William Wyler m'a demandé d'aller travailler à Hollywood à son film qui s'appelle Le Collector, qui s'appelle L'Obsédé en français. Et donc je suis allé là-bas, et j'ai vu les conditions dans lesquelles on travaille. On reviendra certainement sur ce sujet plus tard. Oui, bien sûr. Et je suis resté là, parce que j'ai pu avoir plusieurs contrats qui m'ont maintenu en Californie. Mais j'ai lu dans une interview que la période dont vous étiez le plus fier, c'est quand vous faisiez la musique du TNP pour Jean Villard, c'est vrai ? Ah oui, absolument. J'ai été 12 ans directeur de la musique du TNP, et je dois dire que je dis toujours que je donnerai tous mes Oscars et toutes mes réconforts. Vraiment ? Vous ne dites pas ça par coquetterie ? Non, 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 ce n'est pas du tout par coquetterie. C'est vrai, parce que les 12 années, c'était des années magiques. D'abord, si vous voyez tous les grands acteurs qui sont en France actuellement, sont tous sortis du TNP. Puis ensuite, Jean Villard était un homme extraordinaire. Nous faisions du théâtre populaire, et non plus populiste comme on en fait souvent maintenant. Et c'était formidable. Alors là, en revanche, la musique de théâtre, ça n'existe plus beaucoup. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la raison pour laquelle nous avions un petit orchestre de 25-30 musiciens à chaque représentation, c'était un théâtre subventionné, mais les subventions étaient données pour une fois, la bonne esthéance si je puis dire, parce qu'on faisait vivre 25 ou 30 musiciens tous les soirs au Palais de Chaillot. Dernière question, pour mieux vous connaître comme ça, quelle formation vous aviez au départ ? J'ai été au Conservatoire de Paris, j'ai fait toutes mes études au Conservatoire de Paris, mais en fait, j'ai commencé la musique très tard, à 16 ans, parce que mes parents ne voulaient pas entendre. La musique tout court, vous n'aviez pratiquement pas fait de musique. Je ne savais pas du tout la différence entre un dos et un ré à 16 ans. Ah oui ? Oui, j'ai eu des problèmes aussi avec mes parents, car quand j'ai décidé de vouloir être chef d'orchestre, car c'était ça mon premier but, évidemment, il y a eu des grincements dedans, et j'ai été obligé, je me souviens, j'ai été obligé d'avoir tous ces traités de musique théorique de l'école universelle, qui était à ce moment-là la seule école par correspondance, et j'étais obligé de lire ça, parce que c'était pendant l'occupation, il n'y avait plus d'électricité, et je lisais à la lueur des cierges que j'allais voler dans l'église voisine. Jean-Michel, votre fils n'a pas eu ces obligations-là. Je ne sais pas, je ne passe pas. Philippe Sartre, vous, vous aviez quelle formation ? Classique, complètement aussi, conservatoire. Mais j'ai commencé beaucoup plus jeune que Marie, j'ai eu la chance que ma mère était chanteuse à l'Opéra, à Paris, et j'ai commencé la musique à 3 ans. Et je suis sorti du conservatoire à 14 ans. Avec l'idée déjà de travailler pour le cinéma ou pas du tout ? Non, mon rêve c'était en fait de devenir chef d'orchestre, moi aussi. Et je n'ai jamais pu réaliser mon rêve que quand j'avais 3 ou 4 ans, où le chef d'orchestre qui dirigeait Carmen à l'époque, à l'Opéra, me voyant tellement assidu, je me rappellerai toute ma vie, un patient m'a laissé, je venais avec des spaghettis que je volais dans la cuisine de ma grand-mère. Pour faire la baguette ? Pour faire la baguette, oui, pour l'imiter. Crue, bien sûr, non, non, pas crueur. Non, disons, cuire. Je m'étais aperçu quand même que les spaghettis se cassaient. Donc je suis venu avec un paquet entier de spaghettis. Mais vous avez quand même dirigé un peu l'orchestre d'Opéra. Richard Blarot, que vous avez dû connaître, vous vous rappelez de ce merveilleux Richard Blarot, je ne sais pas si c'était un bon chef d'orchestre de voix moi, mais en tout cas c'était un chef d'orchestre avec une immense, une immense, on va dire, blanche extraordinaire, c'était un dragueur extraordinaire, et c'est un très gentil homme. Il a eu la gentillesse, alors que j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans, de me laisser diriger un, je dirais, un petit bout d'acte de Carmen avec mes spaghettis. Ah Carmen, c'est un grand souvenir. Ah oui, ça oui. On va abréger vos mémoires, mais en revanche, la musique pour le cinéma, ça a commencé quand pour vous ? Très jeune. Finalement, j'ai eu une chance formidable, parce que, en fait, j'ai compris très vite que je savais, à 14 ans, je me suis aperçu que je ne savais rien faire, à part la musique. Donc je me suis dit... Mais comment on fait de la musique pour le cinéma ? Mais justement, pendant 4 ans, je me suis dit comment on fait ? Alors je me suis dit peut-être que je vais devenir metteur en scène et je vais écrire la musique de mes propres films. C'est la seule solution pour faire de la musique de films. Et puis je me suis dit, mais metteur en scène, c'est... Et encore, faudrait-il que j'ai quelque chose à dire ? Je n'ai rien à dire. Donc, j'ai eu une chance formidable, c'est que j'ai écrit la musique de quelques petits courts-métrages et puis à 19 ans, Claude Sauté a frappé par hasard, je dirais par hasard, grâce à un producteur qui avait entendu la musique d'un de mes courts-métrages, a frappé à ma porte et je ne savais pas qui était Claude Sauté. Et c'était quel film ? Les choses de la vie. Les choses de la vie, donc ça a commencé... Et après, vous avez travaillé beaucoup avec Sauté. Ça a été pratiquement votre collaboration la plus assidue avec... Disons avec beaucoup de metteurs en scène. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir pratiquement fait la musique de pratiquement tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé. Oui, Téchiné par exemple. Téchiné, Bresson, Anneau, Polanski, Party, Polanski... Polanski, Thès, c'est pour Thès que vous avez été nominé au Oscar ? Oui, j'aurais voulu rester en Amérique après Thès. Justement, c'était la question que j'avais vous posée par rapport à Maurice Jarre. Pourquoi vous, vous n'êtes pas parti aux États-Unis ? Parce que je suis un imbécile. Mais encore ? Parce que je pense que j'étais trop jeune quand j'ai eu ça. Et puis après, quand j'ai fait le film Music Box pour Costa Gavras, je me suis dit, donc, il n'y a pas longtemps, il y a une huitaine d'années, une dizaine d'années, même pas eu le temps. Je me suis dit, là, je reste. Et puis j'ai fait encore une connerie, merde, je suis revenu. Et là, vous me disiez juste avant que peut-être que la prochaine fois sera la bonne. La prochaine fois, si je tombe sur un beau film, je reste. Peut-être au bord d'une piscine, sans rien faire. Mais je reste. Pourquoi vous regardez Maurice Jarre en disant ça ? Non, parce que je reviens à ce que Maurice me disait tout à l'heure par rapport à la musique en France. Et quand il me posait la question, c'est quoi le musicien en France ? C'est devenu un mot, le mot pour mémoire. C'est-à-dire qu'un film français, et Dieu sait si Maurice a fait des merveilleuses partitions en France et en Amérique, mais je pense que si je n'avais pas eu, comme il a eu la chance, d'avoir des metteurs en scène qui l'ont tenu... Mais dites-vous, vous n'avez pas voulu sur les metteurs en scène ? Non, ce que j'ai dit au début, grâce aux metteurs en scène, j'existe. J'ai pu faire 200 films grâce aux metteurs en scène. Peut-être franchir le pas pour les États-Unis. Jacques Deray, vous avez travaillé avec ces deux-là ? Eh bien non, justement. Et je suis très content d'être ici. C'est vrai que c'est pour moi. Dites-nous un peu avec qui vous avez travaillé. Écoutez, j'ai travaillé beaucoup avec Claude Bolling, depuis Borsalino, qui est quand même une musique qui est restée, non pas pour mémoire, mais en mémoire. J'ai travaillé avec Michel Legrand, avec Michel Magne, avec Delru, avec Morricone une fois. C'était pour quel film, Morricone ? Pour le Marginal. Je crois que Maurice a dit une chose très très importante, et Philippe aussi, c'est qu'en général, dans un devis, quand on commence à préparer un film, vraiment la musique, il y a marqué pour mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de budget. Et le musicien que l'on choisit, en général, il est obligé, lui, d'aller trouver une maison de disques. Il est obligé de faire une musique qui va aller dans un univers qui est déjà cadré, dans un devis. Et c'est ça le drame, je pense, en France, parce que la musique est très importante, mais très souvent, le metteur en scène est confronté à un manque de dialogue avec le producteur.